Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. L'objectif c'est de reconnaître les caractéristiques d'un portrait en action. Le portrait en action, en action, c'est-à-dire en mouvement. Le texte d'il y a intitulé Le rasoir. Le rasoir, un petit temps barbu aux jambes torses, coiffé d'un chapeau meulon remonté à l'instrait. C'est un rajeur qui a une barbe. Le barbu porte une barbe. Il y a un chapeau meulon. Chapeau meulon ou un chapeau. Il y a un doublon remonté à l'instrait. Il marchait, les mains croisées derrière le dos. Il se frayait un chemin entre des caisses d'emballage et des enfants turbulents. Il y a des enfants turbulents, les enfants turbulents qui travaillent dans le charisme. Au coin de la rue, il s'arrêta devant un réclame. Une réclame. Sur laquelle il y avait un visage bien ghazé. Il y avait un visage bien ghazé. Il s'est défié un visage bien chambé. Il s'est défié avec une belle moustache bien chambé. Il y avait une moustache bien chambé. La réclame. vantait une marque de rasoir ou dit que la réclame pardon dit que la réclame c'est bien la marque de le rasoir, le rasoir dit que la machine pour qu'il ait la barbe pour qu'il ait le rasoir le petit embarbu repoussa son chapeau sur son franc en sûr يعni d'écrasse la réclame يعni t'la chouïa le chapeau d'yallou qui était en sûr il s'aghe les points zyir sba bomba la poitrine et entra dans le magasin يعni il s'aghe il s'aghe de la réclame pour qu'il s'aghe le rasoir il s'aghe il s'aghe presque moins chez lui يعni quand il s'aghe il s'aghe il s'aghe dans le magasin il s'aghe il s'aghe il s'aghe un bouillote يعni il s'aghe il s'aghe il s'aghe il s'aghe ou il s'aghe il s'aghe puis avec des siseaux soigneusement, avec le nouveau rasoir de sûreté tout brillant. Il était là debout. Il était là debout. Il s'en fait tremblant et il passait ses doigts sur ses joues blanches et douces. Il s'entendait sa femme ici qui rentre et il s'entendait dans le jardin. Il tourne un visage éclairé par un sourire plein. Il s'entendait un sourire qui s'entendait un sourire qui s'entendait un sourire les yeux des petites filles leur sortir de la tête. L'aynés de l'enfant ne s'entendait de l'enfant ou de l'enfant qui s'entendait sa femme s'entendait comme un paquet de linge. Il s'entendait un paquet de linge. Il s'entendait un paquet de linge qui s'entendait du linge ou du gacier et la tête du son tableau en jimison. Il s'entendait une trance de l'enfant sur le tableau de la jimison. Il s'entendait de l'enfant dans le linge. Il s'entendait je comprends la première question d'où est extrait ce texte qui en est l'auteur le texte est tiré du livre qui s'appelle Manhattan Transfer la traduction est l'auteur l'auteur c'est John Dos Passos le texte est extrait du livre Manhattan traduit par M.E. Quandrou l'auteur est John Dos Passos la deuxième question l'homme barbu est-il le même que celui représenté dans la bulle oui c'est le même il a avec la barbe après avoir rasé la barbe il imagine la réaction de sa femme et de ses deux filles il imagine la réaction de sa femme et de ses deux filles d'accord donc le personnage c'est le même il a avec la barbe il a sans barbe là après avoir rasé sa barbe oui c'est le même après avoir rasé sa barbe et il imagine la réaction de sa femme et ses filles je vous fais la question suivante je développe qui est le personnage principal où se passe les événements il se passe d'abord dans la rue il se passe d'abord dans une rue puis dans la maison la troisième question établit le portrait physique du personnage d'abord je vous fais le portrait physique il y a le personnage on a le portrait physique la description du corps il y a les vêtements il y a le malhabis le portrait physique du personnage un petit embarbu aux jambes torses coiffé d'un chapeau melon une barbe avec de longues boucles brunes et des joues blanches et douces après avoir rasé la barbe question numéro 4 y a-t-il un changement dans son aspect physique à quoi est-il dû il y a un changement dans son aspect physique il y a un changement dans son aspect physique il y a un changement dans son aspect physique puisqu'il a rasé sa barbe c'est la raison du changement ou bien la cause du changement parce qu'il a rasé sa barbe question numéro 5 qui sont les autres personnages du récit je n'ai pas cherché à l'oukhrédié de nous il y a les enfants turbulents et il y a l'adfale du moucheribin et la femme et les filles du personnage principal il y a un changement dans son aspect physique la sixième question quelle est leur réaction ? explique cette réaction comment est-ce que la réaction ? explique cette réaction ? je vais vous raconter cette réaction c'est l'explication les yeux des petites filles leur sortir de la tête sa femme s'effondra comme un paquet de linge et se couvrir la tête de son tablier en gemissant je ne sais pas si c'est le cas 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 par exemple le petit homme était triste et dessus il a aimé beaucoup sa famille il était triste de voir sa femme et ses filles il était déçu parce qu'il s'attendait à des réactions de joie il s'attendait à des réactions de la tête 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 il s'attendait à des réactions de la tête de la tête de la tête ça fait mes chers élèves c'est la fin de notre séance à la prochaine incha'Allah